bonjour à tous bonjour bonjour ouais vive les vacances vivement plutôt rassemblons nous rassemblons nous vous connaissez la chanson qu'est ce que je voulais vérifier la liste de travaux à moi que tu demandes ça ah ouais je dis genre pas concerné quoi il faut que je laisse mon abonnement bonjour qu'un bonjour l'orient bonjour alexis bonjour luis vert bonjour mamino bonjour martin bonjour emma alors nous sommes le cas la personne qui me parlait de ça je la bloque bonjour george bonjour nadia bonjour révélé bonjour baou ah bon ah bon martin bonjour c'est oui bonjour george bonjour michel ah bon bon moi aussi je vais devenir une tranche ou flubètes les flubètes je il faut que j'ai face parce que quand je quand je bloque même comme ça il ya vos messages en filigrane et les marabouts là vous êtes tueux quand même hein il faut que l'homme se aille se reposer moi je cherche un marabout bonjour mandat liberté pour que l'homme se aille se reposer en voie me cas je cherche un marabout pour 90 ans sur le papier à la lecture de l'oeil chez eux vous avez dit que c'est pas encore la lecture de l'oeil bonjour rose j'ai un peu le son dans ça cet homme si cet homme si doit aller se reposer en voie me cas est ce qu'il ya un marabout qui s'est fait ça oui bonjour moussa est-ce qu'il ya un marabout qui est capable de me mettre cet homme-ci en retraite à la retraite bonjour lionel bonjour jean paul c'est le genre de marabout là que je cherche donc si tu n'es pas capable de me faire ça ne viens pas ici j'efface les commentaires il y en a qui sont occupés et occupés il y en a qui nague le peuple est le dress code là bas c'est le rouge et le rose oui oui ils sont occupés de regarder chez camerounais voilà voilà ça voilà votre paix la ville environnement dans lequel lui il vit va me cas cameroune vous avez vu l'environnement regardez bien regardez bien l'environnement regardez voilà ça s'envoie me cas un trou perdu au milieu de la forêt équatoriale bonjour yola spoke ça s'envoie me cas s'il te plaît mamie nous efface le moi je n'ai plus l'option effacé là à banni même c'est bien voilà ça efface aussi revient de m banni encore bonjour paris les voici voici l'environnement de votre président regardez le vôtre un pays pauvre très très endetté regardez non regardez bien les gars regardez très bien il fait ses 90 ans et combien de vos grands-parents ont atteint cet âge là la moyenne de vie la durée de vie moyenne au la moyenne au cameroun c'est quoi 54 ans il a le double quasi le double oui vous avez vu bonjour aïcha regardez bien c'est cet homme qui fait ses 90 ans nous laisse en héritage une mafia la pègre camerounaise oui et pas n'importe quelle pègre au sommet de l'état nous avons souvent entendu dire que certains hommes dans ce bas monde flirtaient avec la mafia mais nous n'avons jamais vu je dis bien jamais des dirigeants être des mafiosos comme ça au jeu du monde tranquillement tranquille et je répète ici c'est de notre faute un peu dans ma choix a été chassé du 237 comment ça bonjour josie il ya un là que j'ai encore loupé il est où l'autre pertinent là bon à série nikki bonjour nikki bonjour lauriat je disais donc qu'il est rare de voir tout un gouvernement constitué de parrain c'est rare dans tous les pays l'état flirte avec la mafia il ya même des présidents qui ont été financés par la mafia mais ces présidents après ont travaillé cet homme qui célèbre son anniversaire avec l'argent du peuple là ni plus ni moins vit sa vie tranquillement il a un drame sur les bras c'est à dire l'ensemble de son oeuvre ce que l'ensemble de son oeuvre produire 237 est sur ses bras comme ça il fait un discours il n'aborde pas le sujet quelques jours plus tard lui va lui fêter c'est 90 ans avant le cas martinez de zougou ne fêtera jamais c'est 90 ans bonjour elvis bonjour l'orient je suis même pas sûr que sa mère fait un jour c'est 90 ans à notre pays voilà ce que nous avons accepté en fait bien a toujours été un monarque n'a jamais été un président de la république et même le monarque là en europe ici nous avons un certain nombre de monarchies des personnes qui ne veulent pas laisser leur côté ostentatoire dresse code rouge rose il est sorti de d'étudi avec les mnzang il est arrivé à voir mk avec les mnzang il fait ses 90 ans tranquillement tranquille l'état cambrunais n'est toujours pas sorti pour nous donner la version officielle tout au long de l'enquête il balance des arrêtes comme ça aux journalistes et nous aussi nous nous en contentons bonjour manila nous aussi nous nous en contentons j'ai jamais vu jamais ne serait ce que deux fois par semaine ces gens là devraient le porte parole devraient s'adresser à nous le procureur ou je ne sais même pas comment ils ont constitué leur histoire là devrait nous dire où nous en sommes je vous ai dit que si nous levons le pied tout le monde va s'endormir parce que nous autres là qu'est ce que nous cherchons nous cherchons le congosa nous cherchons le congosa et je nous vois nous même activer le congosa bonjour lily je nous vois nous même activer le congosa toujours est il que cette semaine les choses doivent bouger les choses doivent évoluer il n'y a pas de piétinement possible dans la mesure où bonjour mon beau bonjour parfait bonjour ma luise dans la mesure où les choses évoluent bonjour joël dans la mesure où les prévenus par ils sont devenus prévenus ils sont pas que soupçonner ils sont devenus prés de prévenus pour la plupart ceux qui ont avoué là c'est plus que c'est pas que des soupçons danwe a reconnu le pain souhait est devenu un robinet bruno vidjan je vous avais dit ici que bruno vidjan lui c'est beau il crache tout voilà donc le pain souhait qui a déchiré l'acte de naissance de sa fille ben oui deux ans de mariage c'est ça deux ans le pain souhait est âgé le pain souhait est diabétique le pain souhait a eu une vie douce le gars n'a pas envie de vivre dans la peur le restant de ses jours bonjour c'est bonjour brigitte donc vous voyez donc ce qui nous s'y s'y a là même non pas les mimbans ces gars pensent être fort parce que nous sommes faibles et jusqu'à présent je ne vois aucune voie ce niveau 237 je vous redis ce que nous autres n'allons pas vous sauver à partir de l'étranger même en ce qui concerne les marches là moi ne vais pas marcher si vous ne marchez pour 237 ah ça c'est clair c'est net c'est précis c'est vous qu'on tue c'est vous qui vivez et néo c'est vous qui n'avez pas d'eau qui n'avez pas d'hôpitaux qui n'avez pas d'école pendant ce temps les gars de la pègre se couchent sur votre argent si vous ne bougez pas moi je ne marche pas oui oui il y a une autre marche pour Zogo de toute façon la première je n'y étais pas une autre marche pour Martinez de Zogo je n'y vais pas si vous ne marchez pour 237 les journalistes sont où ? la société civile est où ? on ne peut pas il y a des limites à être plus royaliste que le droit nous vous donnons de mauvaises habitudes nous voulons un nouveau Cameroun et ça implique ça implique votre implication hein ça implique votre implication vous n'allez pas être des enfants, des assistés jusqu'au jusqu'à la fin de vos jours vous avez vu comment on démonte un système ? est-ce que vous avez vu comment on démonte un système ? vous êtes assis là vous êtes assis là comme on vous a toujours mis euh 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 dans la bouche la nourriture pré-mâchée dans la gorge même vous êtes assis vous attendez que le bon Dieu vienne vous sauver pourtant le bon Dieu vous a donné tous les paramètres hein le bon Dieu vous a donné tous les paramètres écoutons où est le où est la vidéo d'Ekinox là ? mince j'ai mis la vidéo d'Ekinox j'ai pas récupéré la vidéo d'Ekinox du moins le point hein les les arrêtes que ceux qui mènent l'enquête nous balance j'ai pas ce truc non non il y en a qui sont assis comme d'habitude là vous n'allez pas dit que je ne fais pas la politique j'ai dit bonjour à Christian bonjour ma vie que je ne fais pas la politique là il ne s'agit pas de la politique politicienne il s'agit du fonctionnement total tout c'est à dire le fonctionnement de l'état du 237 comme vous n'avez pas voulu euh un président vous lui donnez vous lui cédez ponctuellement votre pouvoir c'est ça hein élire quelqu'un voter pour quelqu'un choisir quelqu'un via des élections c'est lui céder temporairement votre pouvoir donc si nous nous retrouvons aujourd'hui avec un gouvernement de mafieux nous nous retrouvons avec une pègre qui s'est constituée euh pendant euh le régime billard la durée du régime billard c'est de notre faute je vous ai souvent dit ici que quand vous dites la france a fait ceci la france non c'est un groupe de personnes des fois elles ne sont pas des personnes qui sont dans le gouvernement ce sont des faiseurs de roi vous avez dit que vos Bolloré là vos euh comment on l'appelle euh Castella ce sont eux qui financent ces politiques et ces politiques sont prises en otage pas complètement dans nos pays c'est parce que la population elle-même elle se laisse pas faire donc ces politiques ces hommes d'affaires ont la main mise hein l'argent à faire très sérieux donc l'abus de langage là qui est haut la france fait ceci elle tient le Cameroun elle fait ceci non c'est un groupe d'hommes d'affaires que vous-même vous avez transformé en faiseurs de roi qui vous tiennent vous avez donc vu ce qui se passe au 237 ces personnes là étaient des personnes lambda ces personnes sont sûrement arrivés au gouvernement avec euh euh avec euh beaucoup de bonnes intentions mais étant donné qu'ils ont trouvé un fonctionnement à la je m'en foutais ils ont trouvé un boulevard petit à petit hein ils ont commencé à grappiller un franc deux francs trois francs a les pas faire ce pourquoi ils avaient été nommés et votre homme Guillao , il ne dit rien les gars sont même devenus le premier danger de Pologne Biya bon john entre filles, bonjour Evely. Ces gens-là qu'il a nommés, ces propres créatures-là sont devenus son plus grand danger. Il y en a qui vous expliquent que la sécurité de Paul Biya est au sol. J'ai vu quelque part qu'il y avait 5 niveaux et les 5 niveaux sont percés. Je vous avais dit que votre état, le 237, est perméable comme une passoire. Vous n'avez pas de frontière. La sécurité, il n'y a pas de sécurité au 237. Il y a la sécurité autour de Biya. Ce n'est pas pareil. Si tu veux entrer au 237, tu entres au 237, les doigts dans le nez. Il n'y a aucune frontière. Même maritime, même aérienne, tu payes, tu entres. Et un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Et tant que vous ne dites rien, écoutez, tant que vous ne dites rien, mais les gars, les gars vivent leur vie. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. La jeunesse, la jeunesse n'existe que quand elle doit faire ça. Quand elle doit défiler. Regardez. Nos parents ont défilé, nous avons défilé. Même en zone de guerre, il y en a qui défilent. C'est une nouvelle semaine qui commence avec les suites de l'affaire Martinez-Zogo, notamment les enquêtes relatives à cet assassinat crapuleux qui continuent de défrayer la chronique au Cameroun. La semaine qui s'est achevée, de nouvelles informations ont aussi marqué la scène autour de cette affaire. notamment l'information selon laquelle Ernest Obama avait été auditionné ici au CED. Il n'en est rien après vérification. Ernest Obama ne se trouvait pas au Cameroun en ce moment. Il a quitté le Cameroun au moins le week-rédit. Il faut 72 heures entre le Cameroun et la Nouvelle-Zélande pour donc effectuer ce voyage. Ce qu'on sait aussi en revanche, c'est que de nouvelles informations ont été mises sur la table notamment par le colonel Raymond Thomas Etoun Dinsoué qui est passé à table après avoir obtenu des garanties de sécurité notamment pour sa famille. Il a donc corroboré point par point les affirmations du colonel Justin Danoué sur les circonstances de cet assassinat le 17 janvier dernier. On a également appris que le président de la République aurait donné son accord pour une audition de ministres Laurent Nesso et Louis-Paul Mottazé pour que cette enquête puisse aller de l'avant. Effectivement, les enquêteurs autour de l'affaire Martinez-Zogo avaient adressé cette demande depuis quelques jours et sur ce point seul le chef de l'État pouvait donner cette autorisation et c'est bien le cas maintenant selon nos informations et l'affaire devrait donc pouvoir repartir de plus belle après cette journée où, comme on a vu et ces signes-là ne sont pas trompeurs, le portail du groupement territoriaux de la gendarmerie est resté ouvert toute la journée ce qui veut dire que les mises en cause n'y sont pas venues, ils sont donc restés dans leur cellule toute la journée et maintenant c'est la suite de l'enquête avec ces auditions qui sont annoncées qui vont indiquer le chemin qu'on prend. C'est donc un nouveau rebondissement sur cette enquête relative à l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo et les jours qui viennent diront davantage sur cette affaire qui tient en haleine toute la République du Cameroun. devant nos cèdres pour Equinox Télévisions jouent les saignées Guy Zogo Monsieur Guy Zogo est là-bas en Gankong Est-ce que vous vous rendez compte que devant cet endroit-là il n'y a quasiment pas de journalistes ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Ça n'intéresse pas les journalistes ? La presse la radio la télé on vous interdit d'aller faire un Gankong là-bas ? Ah moi je pose juste la question et je ne fais que passer Donc le journaliste vous parle de crimes crapuleux définition de crapuleux Donc vous avez des ministres qui sont qualifiés de personnes malhonnêtes très malhonnêtes Si le crime est crapuleux vous avez dit que ce sont des crapules des personnes très malhonnêtes des personnes et vous avez des ministres qui sont cités Donc si le crime est crapuleux et que la définition de crapuleux c'est être très malhonnête vous avez dit que vous avez dit que vos ministres sont très malhonnêtes vulgaires bonjour et nous sommes toujours assis là maintenant Pomba Paul Biya a donné l'autorisation d'auditionner ses ministres il garde ses ministres en fonction bonjour 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 Alain ses ministres sont toujours en fonction le ministre de la justice mon cher Laurent Esso à 80 ans c'est pas ça il a largement eu l'âge de la retraite il a dépassé l'âge de la retraite de quoi d'un tiers de moitié la retraite au Cameroun c'est quel âge donc quel intérêt je peux savoir pourquoi est-ce que Biya traîne des pieds pour les relever tout simplement de leur fonction celui de de Laurent Esso là doit prendre sa retraite doit être mis à la retraite après six six gouvernements successifs six gouvernements 40 ans 40 ans de ministère et à la clé tueurs en série assassins en série dans ce monde du 21ème siècle oui nous autres Camerounais avons décidé de passer par toutes les étapes qu'ont vécu d'autres peuples l'oppression bientôt vous allez même nous installer l'inquisition bientôt vous allez nous installer l'inquisition peuple Camerounais nous n'allons pas vous libérer de l'extérieur ce qui se passe dans ce pays est inacceptable je dis bien inacceptable vous ne pouvez pas voir Laurent Esso ministre de la justice et garde des Sceaux soupçonner plus d'une fois citer plus d'une fois dans des affaires d'assassinat la personne qui garantit la justice dans votre pays pas de justice pas de paix donc il fait partie de ceux qui maintiennent qui doivent maintenir l'équilibre dans ce pays là dont l'homme qui tient les clés de la justice est accusé a été accusé plus d'une fois ici pour des histoires de mœurs pour des histoires de mœurs ayant conduit à des assassinats il se dit que Martinez Zogo n'est pas le premier journaliste qu'il fait tuer Bibi Ngota serait aussi la mort de Bibi Ngota serait aussi son œuvre et nous sommes là les Camerounais vont te dire que j'aime mon pays il est beau ton pays il est beau est-ce que tu peux me dire en quoi ton pays est beau si le rôle de l'état même le rôle premier qui est de garantir la sécurité des hommes et des biens n'existe plus parce que le garant que ce soit le grand manager là-bas qui est le président de la République que ce soit celui qu'il a nommé ne peuvent pas vous garantir la justice et s'arrange même à ce que justice ne soit pas rendue non seulement justice ne soit pas rendue mais lui-même participe lui-même est devenu un bouddou comment est-ce que vous voulez que nous autres demandions justice pour Martinez quand c'est celui qui l'a fait tuer qui est garant de ce que nous demandons je demande justice pour Martinez au responsable de sa mort vous avez l'impression que ça tient la route donc Pomba qui vient d'avoir un jeune homme de 90 ans depuis hier est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes censés demander justice à celui qui a ordonné qu'on en finisse avec Martinez au 0 est-ce qu'il a tout le dossier est-ce qu'il a même bien compris est-ce qu'il a cerné il a cerné cette affaire là est-ce qu'il sait même que Laurent est-ce qu'il sait que Laurent est-ce qu'il a son garde des sauts ou bien quand on parle de saut là il pense au saut de 20 litres bonjour Pat nous sommes assis là ça n'intéresse personne il y en a qui attendent déjà pas beaucoup de personnes sont dans leur trou parce que ils n'y croyaient pas ils se sont dit que pirouette cacahuète ça allait se passer comme ça s'est toujours passé ça veut dire que nous allons crier nous autres ici on va nous dire que il y a un dérespi dans le Cameroun pète la forme beaucoup d'entre là n'y croyaient pas beaucoup d'entre eux là pensaient que Amogou Bélinga ne serait même pas chatouillé beaucoup d'entre eux aujourd'hui ils sont perdus oui oui regardez même sur la toile là beaucoup de personnes sont perdues parce que ce à quoi ils se sont accrochés sur 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 quoi ils se sont accrochés pendant 40 ans et en train de s'effriter à savoir être quelqu'un derrière quelqu'un vous avez souvent dit ici que être quelqu'un derrière quelqu'un ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un devant toi toujours Amogou Bélinga vient de comprendre qu'il y a des personnes devant lui et oui quand on a les parapures les godasses il suffit que l'autre ait le parasol et des godasses et des rangers plutôt botte le derrière une société ne peut pas être basée sur l'injustice vous ne pouvez pas bâtir une société via le trafic d'influence c'est nous-mêmes le bas peuple qui avons donné notre bénédiction à ces personnes-là beaucoup de personnes disent souvent c'est entre eux là-bas laissez-les faire c'est entre eux qu'est-ce que vous attendez par c'est entre eux quand on parle de la chose commune vous pensez que nous allons fouiller dans leur slip j'en ai rien à foutre que telle est une femme métisse que telle est elle moi j'ai une métisse chez moi qu'est-ce que j'en ai à foutre que sa femme soit belle moi je suis laide et c'est de ça qu'il s'agit nous parlons du fonctionnement de la chose commune ces personnes ont une partie de notre pouvoir le pouvoir que nous donnons au président là ponctuellement il s'aide un tout petit peu à chacun dans un domaine précis et pour un travail précis du moins j'ose espérer donc au lieu de faire ce travail là vous avez vos ministrons là qui se sont installés dans qui ont transformé la chose publique en chose personnelle donc vous pensez que c'est pour rien que nous Camerounais faisons la fête quand on est ministre parce que nous savons que le gars va s'enrichir et il va nous lancer des miettes nous savons que la personne va s'enrichir parce que c'est comme ça que nous avons été éduqués bonjour Jean-Paul bonjour Jacobine c'est comme ça que nous avons été éduqués nous ne pensons qu'au matériel nous ne pensons c'est vrai que c'est le ventre qui soutient la tête mais tout de même et comme c'est le ventre qui soutient la tête mais si tu ne plantes pas bonjour Abou si tu ne sèmes pas tu ne peux pas multiplier et tu ne peux pas garantir le soutien de ta tête via ton ventre et si vous vous rendez compte que ce pays là il y a 40 ans avait une autosuffisance alimentaire par tous les dieux mais ne me dites surtout pas que nous nous sommes multipliés derrière mais justement gouverner c'est prévoir comment est-ce que les autres pays font vous pensez que il y a 40 ans la France avait 67 millions d'habitants non du tout du tout et l'Afrique en translation a se dit que ceux qui vous gouvernent là ne ne gèrent pas parce que beaucoup disent souvent que oh vraiment la connaissance ancestrale oh vraiment les choses de blanc dans la vie il n'y a pas de choses de blanc choses de noir il y en a qui se sont comment dire qui se sont penchés sur la vie globale pendant que nous autres tions même le peu le peu peu que nous avons amorcé il y a des les autres tu dis c'est pas une histoire de blanc c'est une histoire je vous ai souvent dit qu'un inventeur c'est quelqu'un qui aime l'humanité parce que si tu ne veux pas changer si tu n'aimes pas l'humanité tu ne peux pas vouloir changer la vie des hommes tu ne peux pas vouloir améliorer la vie des hommes beaucoup d'Afro n'aiment pas l'humanité moi je vous l'ai dit beaucoup d'Africains ne sont pas éduqués à tenir compte de l'humanité ils tiennent compte de leurs petites personnes ils ne tiennent pas compte de l'ensemble ceux qui ont bâti le premier à avoir pensé à bâtir un pont voulait que les gens se rencontrent parce que si tu ne veux pas que les gens se bonjour bonjour Abhi si tu ne veux pas mettre en relation les êtres humains tu ne mets pas un pont le pont c'est quoi c'est relier une berge à une autre permettre à ceux qui sont à gauche d'aller à droite et vice versa quand tu vas au laboratoire tu fais des recherches sur une maladie c'est pour que les êtres humains souffrent le moins pour qu'ils vivent longtemps pour qu'ils soient pour qu'ils soient soignés je vous ai souvent dit si on prend deux personnes par pays ou par continent afin de préserver l'humanité on va prendre on va prendre qui en Afrique et pourquoi on va prendre qui et pourquoi nous sommes même souvent les premiers à tuer ceux qui font des recherches chez nous là nous sommes souvent les premiers nous n'encourageons pas nous disons tous les jours oh nous avons beaucoup de choses dans la nature nous avons des médicaments nous avons ceci nous avons cela mais nous n'encourageons personne à étudier vraiment la chose et c'est le contraire en Occident quand on voit que tu as des prédispositions à changer le monde on t'encourage on ne te tue pas et à la place bonjour Dame Chelle bonjour Noël à la place nous laissons des destructeurs oui oui nous laissons des personnes qui ne savent pas travailler mais qui engloutissent de vraies garanties voilà notre continent voilà notre pays il n'y a pas de choses de blanc il n'y a pas de choses de noir il n'y a pas de sagesse du village c'est une histoire de connaissance où que tu sois bonjour Suzanne bonjour Hortense où que tu sois tu as la connaissance du village du village là où tu vis nos enfants ont la connaissance du village lyonnais parisien ceux qui sont à Yaoundé ont la connaissance du village à Yaoundé il n'y a pas de connaissance du village là ce sont des foutaises vous ne pouvez pas vivre comme vos ancêtres vos ancêtres vous n'avez pas les mêmes problèmes que ceux qu'avaient vos ancêtres vos ancêtres n'avaient pas les problèmes que vous avez aujourd'hui donc vous ne pouvez pas vous cantonner mes ancêtres faisaient ci mes ancêtres faisaient ça ils marchaient nus allez aussi marcher nus au revoir la nourriture était très mal cuite allez-y allez-y mangez mangez comme eux on voit si vous allez vivre 54 ans vivre 30 ans avant c'est être vieux oui mourir à 30 ans c'est mourir vieux combien d'entre vous êtes prêts à mourir à 30 ans parce qu'il ne suffit pas de dire que vos ancêtres sont montés même les CON vieillissent il y a un slogan qui dit même les CON vieillissent il y a du bon en Afrique et il y a du mauvais comme partout mais pour justifier notre bêtise nous sommes tous en train de dire que la connaissance ancestrale vous connaissez quoi de la connaissance ancestrale vos ancêtres vous ont laissé quoi et pour la plupart vous allez puiser dans d'autres communautés les Camerounais vont vous parler des grands courants de pensée venant d'Afrique de l'Ouest des gars ne serait-ce que les Yorubas à côté là vous savez comment ils vivent à part citer les grands de chez eux vous savez comment ils vivent fondamentalement bonjour Émilie bonjour Chanice bonjour Célestin bonjour Médanie je ne sais même où j'en suis avec les bonjour d'abord chez vous j'entends souvent les gens parler chez nous 237 vous citez les qui nous parlons de Omniobé quand ça nous arrange nous sommes des êtres humains avant toute chose le reste là est dû à la société dans laquelle on grandit tu prends un enfant nouvellement n'est-tu j'étais en Alaska un petit c'est un petit eskimo c'est un petit eskimo si personne ne lui dit un jour qu'il y a un continent là-bas avec des personnes plus de personnes comme toi il ne saura jamais et ça ne va pas l'embêter ce sont les hommes qui créent leurs propres problèmes tant que tu ne sais pas on dit que ce que tu ne sais pas ne te tue pas donc tant que tu ne sais pas tu n'éprouves pas le besoin si tu n'as jamais mangé de la fraise tu ne peux pas avoir envie de manger une fraise pour l'inconnu tout ce qui est devant toi pour preuve quand nous sortons de chez nous là-bas nous arrivons ici nous regardons ça bizarrement parce que rien ne nous parle c'est une histoire de culture c'est une histoire de culture moi ma soeur est arrivée dans ce pays elle a mangé le kiwi avec la peau c'est chez ses nièces qu'elle a compris qu'on enlevait la peau avec du kiwi pourtant quand tu regardes le kiwi t'as vraiment pas vu le manger avec la peau voilà ce qui nous maintient dans la laitager d'autres peuples vont vers la connaissance nous nous braquons parce que nous pensons que nous sommes un récipient plein mais quand tu regardes dans le récipient là il y a rien oui c'est ce que nous pensons parce que nous sommes nous pensons que nous devons être en opposition aux autres nous pensons que nous devons être en perpétuel guerre nous ne nous disons pas que dans la vie tu prends ce qui t'intéresse tu adaptes ça à ta situation et tu traverses tu continues mais nous faisons le reproche aux blancs d'être venu chercher chez nous et d'avoir amélioré les gars nous aussi nous avons cette possibilité ils ont déjà amélioré beaucoup de choses et nous sommes incapables d'appliquer nous avons Aïdjo avait amancé nous étions installés dans l'autosuffisance alimentaire vous pouvez nous expliquer par quelle alchimie les Camerounais aujourd'hui meurent de faim est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui les Camerounais dépendent de tout ce qui vient de l'extérieur les productions Camerounaises elles-mêmes sont sacrifiées pourquoi ? parce que vos politiques veulent faire du business si vos politiques pouvaient maîtriser l'agronomie l'agriculture de tout ce pays-là ils seraient en train de faire des chars d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui se sont installées mais les chars sont tu peux avoir une bonne saison une mauvaise saison et ça demande de l'implication eux ils aiment la facilité et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tué la production locale pour devenir de grands importateurs vous êtes dans un pays avec tout cet océan vous n'avez pas de bateau de pêche vous mangez le chien-chat qui vient du Sénégal les gars les gars le même océan atlantique le chien-chat ils vont chercher ça c'est pas dans le même océan atlantique par contre ce sont des chinois qui sont en train de racler ce sont des chalutiers chinois qui raclent vos fonds de mer et ils prennent ce poisson là ça va en Chine et qu'est-ce qu'ils nous envoient à nous autres le tilapia élevé d'une façon scandaleuse vous avez combien de fleuves au Cameroun combien de rivières moi j'ai grandi avec le poisson de la Sanaga je connais un certain nombre de variétés de poissons de la Sanaga combien d'enfants aujourd'hui connaissent on y a vu une carpe de la Sanaga connaissent nous qui sommes nés le mbongo de bicon une tuerie le poisson courant il y a un poisson comme ça qui a une soigne il y a les sambo le petit sambo le gros sambo vous savez les enfants aujourd'hui c'est le macron ce que vous appelez le macron déjà mais je suis sûr que même les bossus les babas les bas ceux-ci ils ne connaissent plus il n'y a plus moyen et ça vient d'où ça vient du Sénégal même les logones qui tarissent souvent là ont du poisson je vous dis que le Cameroun avec des kilomètres de littoral les gars n'ont aucun bateau de pêche Cameroun Shipings Line qui portaient même des comment on appelle ça des contenants il n'y a plus maintenant ce sont les occidentaux qui ont tout ça il n'y a plus pavillon 237 vous pouvez nous expliquer comment pourquoi 200 fleuves 200 fleuves tous les départements portent le nom d'un fleuve les Cameroun devraient être de gros mangeurs de poissons de gros mangeurs de poissons mais oui mais ils vont te dire qu'ils sont viandus ça c'est l'intérêt ça n'intéresse personne les 13 vous vont bien moi je suis une paresseuse si vous savez comment l'histoire me dérange moi-même là vous ne pouvez pas savoir pour dormir la manger seulement je n'aime pas le dérangement j'ai passé l'âge ça ça n'intéresse personne nous sommes dans le Congo ça c'est le nouveau Congo ça le peuple veut du sang le peuple aura du sang nous on ne va pas laisser ça c'est clair mais comment faisons-nous pour arrêter cette machine Amourou Bélinga va tomber mais les autres sont là bonjour ça le quel sapac bonjour Yann bonjour vos voisines quel sapac ça ça n'intéresse personne comment ça vous fait le Congo si vous allez voir les gens débarquer ce Congo ça est très dangereux ah ce n'est pas le Congo ça à la hollywoodienne non un drame absolu tout ce système est gangréné il est pourri il y en a qui vont tomber là mais que l'homme à la peint que l'angong on ne pense pas qu'on va pas te laisser passer faut même pas rêver jusqu'à preuve de contraire le Cameroun est ingouvernable c'est comme ça le socle est pourri oh bon mâchoiron oh bon mâchoiron tu vas y manger le mâchoiron braisé oh mon si ma mère te braise le mâchoiron si ma mère te braise le mâchoiron bon maï bon écoutez comme tu ne suis pas intéressante ce matin il n'y a pas de soucis je vais vous passer l'épisode 2 les kamounes sont mouvères regardez donc le retour de bâton de l'oeuvre d'Amour Bougoube Linga ça ce sont des reportages de vision caca tous les éléments qui sont là dedans sont les éléments du grand reporter donc quand il faisait il ne savait pas que c'est comme ça que nous nous allions faire rien peut détendez-vous suivons le regard la loi des hommes lois est un prisonnier ambulant qui a tellement de cadavres dans ses placards cette fois il est tombé sur un homme qui ne rigole pas dans un pays en pleine renaissance le homme lois des hommes lois fut frais depuis l'enfance de ne pas être né avec de bons gènes Jean Pierre Amour Bougoube Linga est devenu un grand chauffeur de salle à la prison centrale de Yaoundé Kondégi ses parents savaient déjà qu'il serait un fugitif depuis son départ à la prison centrale les habitations parentales dont il avait promis qu'il les rebâtirait ont gardé la même position acrobatique une position qui l'affectionne très bien parce qu'il s'avère pour ceux qui ne le savent pas que notre Somme Lois des hommes lois est un grand danseur du Ndombolo et du Mapouka normal son bâton de commandement est depuis longtemps au repos tombeau on se comprend notre dernière chicotte utilisée contre ce petit gigolo toujours aussi rigolo l'avait pourtant mis hors état de nuit durant des mois et toute la république était satisfaite et avait longtemps respiré contre ses multiples calomnies et invectives envers les personnalités politiques et même administratives et hommes d'affaires mais visiblement Jean-Pierre Amour Bougoube Linga a pris le temps de digérer et de récupérer le Somme Lois des hommes lois avait eu tellement mal au point de payer quelques mercenaires au couteau toujours tranchant passant par les mains pour les chanceux et par la gorge pour les mal-aimés voici Jean-Pierre Amour Bougoube Linga qui passe le temps à dire du mal sur tous les responsables africains et principalement les personnalités camonnaises était lui-même en réalité un véritable prophète de bal qui n'a pour vocation que le mensonge et la calomnie d'après nos informations Jean-Pierre Amour Bougoube Linga souffre des hémorroïdes externes et internes en même temps il lui interdit de rire à haute voix pour éviter de brutaliser le muscle affaibli par son jeu favori appelé je me courbe et l'autre dit tu te courbes heureusement pour lui que la science a fait des miracles en chirurgie mais à force de se faire opérer du derrière à la prison centrale Jean-Pierre Amour Bougoube Linga va bientôt finir en arrière juste pour rigoler vous avez vu le retour de bâton le genre de reportage qu'il faisait faire sur Vision Kaka pour dénigrer d'autres Camerounais bon par contre ce montage est posé de fil blanc mais c'est juste pour faire comprendre Amour Bougoube Linga que comme on fait sur un lit on se couche donc il va falloir que Pomba qui instruit l'affaire nous explique par quelle alchimie il veut que l'homme de 80 ans reste au poste de ministre ministre auquel nous demandons justice pour Martinez Ozo celui qui tient le système qui doit mener l'enquête mener les enquêtes celui qui est censé tenir même comme on nous parlait de tribunal militaire nous savons que les magistrats là ils se roulent des pelles c'est le mélangement là-bas entre eux donc Pomba nous disent pourquoi est-ce que l'homme ne prend pas sa retraite 80 ans qu'on le libère le grand reportage de la gloire glorieuse bonjour bonjour Evelyne je suis fatiguée ce matin le grand reportage de la gloire glorieuse donc vraiment Pomba libère-nous commencez à préparer votre sortie il est inconcevable qu'il n'y ait même pas encore de remaniement c'est inconcevable si vous pensez que nous allons nous contenter de l'affaire Martinez vous vous mentez abîm tes voix abîm tes c'est inacceptable c'est inconcevable même inconcevable la pègre au sommet de l'état celui-là il n'est même pas ministre d'état hein Laurent et ce n'est pas ministre d'état 80 ans elle dit qu'à 80 ans cet homme rêve rêve encore être dirigé ce pays 80 ans mon frère même si tu devais vivre centenaires 80 ans dans un pays avec autant de jeunes si encore tu étais quelqu'un de performant si encore tu avais innové tu avais réformé la justice camerounaise mais nous sommes là les morts de Bepanda les tuer de Bepanda toujours pas de justice nous avons de grandes affaires célèbres sur la table ton travail c'est quoi ton travail c'est quoi tes équipes font quoi le mec s'est tellement ennuyé qu'il est devenu un parrain et à Laurenceau dont tu t'es tellement ennuyé tu t'es tellement fait chier il y avait tellement rien à faire il y a tellement rien à faire au ministère de l'éducation que tu as fini toi par installer ta pègre par mettre tout ton temps dans des histoires un genre des histoires de mœurs qui finissent en assassinat en assassinat pourquoi parce que ben tu as été trop comment dire zélé tu as été trop non tu en as trop voulu ou bien tu as voulu trop faire ramasser le savon je ne sais pas si c'est toi qui ramasses le savon ou si d'autres qui ramassent le savon donc il y en a qui sont morts pour avoir vu pour t'avoir vu dans tes positions bonjour Christian bonjour Jordan dépravation sexe et assassinat pouvoir dépravation sexe et assassinat 40 ans de pouvoir voilà voilà le terminus d'un homme et vous allez dire que cet homme là veut prendre le pouvoir aux 237 Zamba quand on vous donne même la liste de ceux qui sont dans ces clans là qui veulent prendre le pouvoir qui veulent remplacer le calife calife à la place du calife vous regardez ça et seigneur jésus quand je pense qu'il y a des Camounets versés ici dehors performant performant des managers de haut vol vous avez vous avez quelqu'un qui ascoule jusqu'à la petite section maternelle vous avez des ministres grands argentiers vous ne qui ne sont même pas spécialistes dans quelque chose il fut un temps nous avons nous avons eu de grands ministres les gars soyons sérieux ce n'est pas dans le pays d'un gango que nous devons nous retrouver avec ce genre de vanupié Biya a décidé de nommer tous ses frères du village voilà ça nous avons vu des ministres sortir de nulle part de nulle part voilà donc le pays j'ai entendu quelqu'un dire que Biya lui n'a jamais choix je dis pardon il n'a jamais choix son train de villa c'est nous il n'a jamais choix pour commencer Biya ne devrait pas être un des plus grands exportateurs c'est un des plus grands exportateurs du 237 il fait la concurrence à l'état oui il a des fermes il vend ça quand il faut exporter c'est lui qui exporte d'abord et un 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 employé entre parenthèses de l'état ne doit pas faire concurrence à son employeur oui ou que ce soit d'ailleurs je suis moins fatigué m'aimangé les histoires du 237 donc là les gars mettez l'accélérateur il se dit que Pomba vous a donné l'autorisation d'auditionner ses ministres présumés assassins donc ça doit aller vite les gars nous n'avons pas que ça foutre moi je n'aime pas les feux de l'amour trop long trop long et la nouvelle mode sont des mini-série la nouvelle mode d'affaires doit être bouclée Martinez ne va pas rester éternellement à la morgue et tant qu'il à la morgue sa famille ne peut pas faire son deuil les Camerounais ne peuvent pas faire leur deuil donc accélérez le processus accélérez le processus c'est pas de notre faute si le système est gangréné du moins si c'est de notre faute parce que nous avons laissé faire mais c'est votre système à vous vous qui êtes au commande le vin est tiré vous allez le boire et ne venez pas nous dire que oh Laurent est fatigué il est malade non non le souhait le souhait est malade quand il est entré dans les histoires il ne savait pas qu'il avait le diabète il ne savait pas qu'il avait le diabète donc ne venez pas nous dire oui oui il a ceci on lui a envoyé le questionnaire parce qu'il est fatigué il a 80 ans à 80 ans il a décidé d'être de perpétuer des crimes horribles donc ça veut dire qu'il est assez lucide c'est lui qui a défini ça avec il est assez lucide s'il a été assez lucide assez en forme pour dire qu'on a fini d'aller martinez il est assez lucide pour être jugé donc il ne faut même pas ça dit partout où vous pouvez passer nous vous attendons avec la latte il doit être géré de la même façon que ceux qui l'ont précédé au fonctionnaire le directeur des espions le chef des espions lui aussi au fonctionnaire vous avez vu le gars est là-bas tranquille il ne fait pas de vagues il ne fait pas de vagues que Laura et son se mettent à table fais comme on souhait mets-toi à table ça va nous faciliter la tâche le grand argentier lui il est mouillé jusqu'au coin il est mouillé jusqu'au coin que ce soit Ngonga aujourd'hui qui se retrouve à la place de comment on l'appelle d'Amurubélinga ou que ce soit Amurubélinga lui-même le grand argentier n'est pas loin il n'est pas loin il était il est allé devant le Sénat dit que vous parlez d'Amurubélinga est-ce qu'Amurubélinga est le seul à avoir profité des subventions donc il sait tout il sait qui a pris quoi qui a mangé quoi et il est même complice il donne pour les autres et il prend sa part donc s'il était au courant que Martinez était en train d'être torturé et il n'a rien dit il est complice mon petit tu ne vas pas y échapper non seulement tu es complice mais non assistance à personne en danger quand tu as reçu ce coup de fil là on ne t'a pas dit que Martinez était en train de siroter je ne sais pas il était en train de boire du champagne au bord d'une piscine non tu savais très bien qu'il était torturé hein mon frère allez la famille tenons bon là-bas ici ça va tanguer ça va même pas encore commencer ça va tanguer le meilleur moyen pour que les esprits se calment c'est que le régime là de lui-même prenne la sortie détachement le détachement c'est son un condom je n'ai pas envoyé le détachement mais qu'est-ce qui se passe aux ressources humaines ils vont me rendre complètement chèvre allez la famille on se tamponne cet après-midi là je suis vraiment crevée je reviens cet après-midi vous attendez le Congo ça il y aura le Congo ça ne vous en faites pas ce qui est marrant c'est que le Congo ça c'est le Congo ça qui nous a mené parce que nous prenons tout à la légère c'est le Congo ça qui nous a mené là où nous sommes nous sommes oubliés là-bas nous sommes un jour allés au cinéma et nous ne sommes plus jamais ressortis de la salle nos vies aujourd'hui sont comment dire confondus avec la fiction avec la légèreté avec le Congo ça nos frères là qui au départ d'ailleurs notre frère c'est quoi sa position il tient bon est-ce qu'il tient bon on vous dit qu'est-ce qu'il va dire maintenant qu'un souhait a dit mot pour mot a confirmé tout ce que Daoué a déposé sur la table qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce que tout ce beau monde dit qu'est-ce que la mère de Camer raconte parce qu'apparemment c'est de notre faute je connais Campo pourquoi oui je connais j'ai été à Campo pourquoi mon oncle est enseignant là-bas prof de maths tu es de Campo c'est vraiment le 230 c'est de la route qui mène à Campo oh popopopopo mami wata mon père même a été à Campo quand il était à Campo il était il était au souhait de Campo non disciplinaire ma tête tu t'es si j'ai pas pris son sol c'est pas seulement du côté de ma mère c'est lui aujourd'hui qui est là-bas dans les histoires disciplinaire à Campo oui oui j'ai été à Campo mon oncle était là mon grand frère ma mère était prof de maths et mon père était aussi ah ok ah nous nous sommes les enfants du 237 ah je me souviens encore de du marigot là comme si c'était hier c'était d'ailleurs la première non est-ce que c'était la première fois que je voyais un marigot oui à part on ne peut pas appeler ça marigot si à Bilalang là-bas derrière il y avait il y avait est-ce que c'était un marigot putain lac oui je me souviens de l'argile autour du marigot et tout ici un beau coin de belles plages bonjour Solange de belles plages vous ne pouvez pas savoir combien de fois ce pays là est beau il est beau brut je parle de la beauté brut mais ceux qui disent que le Cameroun est beau là sont à doigts là mais allez dans l'arrière-pays nous nous avons eu la chance de voyager un tout petit peu Cameroun c'est un très beau pays la nature la nature est très belle il suffit d'aménager même des petites foupées comme ça comme Cameroun Seigneur 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 il n'y a plus de route déjà à mon époque c'était c'était maintenant alors à l'époque ils nous fouettaient déjà mais tu allais prendre de quelle bouche pour dire à ta mère que tu ne vas pas à Campeau ah d'accord ah oui depuis le temps Campeau a évolué moi je vous parle de Campeau il y a quoi oulala je vous parle de Campeau il y a 13 ans non il y a 30 ans voire plus même ouais ouais il y a il y a une trentaine d'années non moi je vous parle non mais plus de 30 ans même peut-être 35 je vous parle de Campeau le vieux le vieux Campeau non maintenant il n'y a même plus de route laissez tomber de belles plages oh là là le sable doré et d'où Jésus ouais les enfants du 237 les deux enfants du 237 j'ai jamais vu ça c'est-à-dire le 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 tout à partir de de l'ondi là-bas et tout ça tu vois tout ce bord de main là devrait c'est-à-dire on voit même là-bas à Limbe tout ça devrait être aménagé c'est-à-dire l'été là-bas nous sommes versés mais quoi que ben ouais versés il faudrait verser les vacances parce que l'été là-bas non c'est pas terrible donc déjà en février comme quand il fait chaud là le feu de Dieu comme vous voyez les plages ici aménagés on vient là-bas on se verse avec les mounas on verse aussi l'argent nos amis ici nos collègues oh tu étais où tu montes de belles photos j'étais au Cameroun ah l'année prochaine je viens avec toi mais vous avez une bande de personnes vous avez une bande de personnes une comme ça une poignée comme ça qui a pris en otage tout un pays tout un pays le mauvais cœur de ça vous avez une poignée comme ça aujourd'hui ils sont accrochés au pouvoir comme si c'était un droit un droit un droit divin zamba zamba ils ont construit après que nous nous soyons passés par là parce qu'à l'époque vraiment Campo c'était le village je vous dis que mon père était là-bas en disciplinaire et mon père il était après mon oncle donc ça vous dit petit comme ça ceux qui sont passés par Campo il y a 30 ans 35 ans connaissent après on a envoyé mon oncle Wabuda Wababadjou je me souviens plus oui je pense après on l'a envoyé à l'ouest mon père lui après Campo il a fini sa carrière le Rodolphe le Kamoun est petit contrairement à ce que ces personnes nous n'avons pas de route le Kamoun est très petit mais quand tu parles de pousserie à quelqu'un du sud la personne te regarde comme ça c'est le Tchad la personne a l'impression que c'est le bout du monde le Kamoun est vraiment petit nous ici tu fais tu relis le nord et le sud en moins d'une journée en voiture allez la famille mais ça ira gardons restons focus nous devons récupérer notre pays et il est hors de question que nous fassions l'avenir avec les restes de billard on va pas marcher le système est gangréné pourri c'est affreux c'est affreux regardez où nous en sommes aujourd'hui nous avons une des plus grandes mafias et seigneur jusqu'à la drogue c'est même installé au 237 allez à cet après je serai j'espère parce que là oula je dois voyager samedi et le chez moi là c'est Bagdad le chez moi c'est vraiment Bagdad il faut que je range et quand tu reviens de voyage là si tu trouves le désordre là c'est pas c'est pas bon c'est vraiment pas bon j'ai la lessive à faire et tout c'est pas dit que je fais parce que ça dépend de l'évolution des choses si il y a statu quo je bavarde beaucoup n'est-ce pas si il y a statu quo je reviens pas cet après-midi par contre si nous avons de nouveaux éléments et puis développer cette affaire là me fait beaucoup de mal beaucoup trop de mal sincèrement non mais oui c'est comme si lui pourtant c'était un gros dictateur ils sont où on met sur ce qu'on va ouais le chauffage là j'ai passé la main juste sur la rente ah ouais ils font le chauffage je sais pas pourquoi ils sont toujours en train de travailler sur le chauffage la semaine dernière c'était le trottoir là-bas c'est la courlie c'est la courlie mais ça c'est rien il y a quelques jours là ici c'était ingérable l'immeuble tremblait tout le monde était au bord au bord de la dépresence je me suis dit mais comment on va faire ils peuvent pas faire ça le week-end par contre je dis Nadège a dit que je dis il y a des lestages elle m'a rien dit je me suis trompée je vais vérifier moi je pense que je dis je vais amener mes dossiers dans l'école brillant allez chauffage non ça c'est pas alors le 16 mars mais quand tu parles de nos locaux sont lesquels ici je pense ah oui oui éduque tt2 oui oui je dis il n'en est pas en 1 oh merde c'est marre ça je vais trop vite en besoin il n'en est je ne savais pas il y a des lestages alors sur les bâtiments publics oui d'accord si nécessaire dans l'assise ils ont prévu ils font sur les écoles aussi c'est arrivé non je pense pas mais là ils ont baissé le chauffage dans les écoles il fait 19 d'accord voilà il n'y a pas eu de chauffage du tout non non 19 ils ont dit mais pendant les vacances ils ont dit qu'ils baissaient ils baissaient simplement d'accord ok quel beau direct je suis crevée aujourd'hui deux détention deux détention allez la famille non je suis crevée là c'est je vous dis la ferme à tinez je ne sais pas dans quel état ça va ça va nous laisser nous serons à la fin mais oh la la je suis sincèrement peut-être que je regarde toujours la vidéo d'une petite fille nous avons toujours pensé qu'un adulte un parent est censé être bienveillant même quand nous étions punis et je me réveille je me réveille un jour je me rends compte que les premiers à nous vouloir du mal dans ce pays là sont nos propres parents ça fait mal hein et comme je suis déjà ravie avec tous mes paramètres moi je vous dis que je ne peux pas m'acharner sur les occidentaux et laisser ceux qui sont responsables dans notre propre pays parce que face à ce que je vis les occidentaux étaient plus bienveillants à mon égard que mes propres parents oui j'ai été bien soyez parce que les occidentaux étaient derrière le système j'ai j'ai pas manqué d'eau parce que les occidentaux étaient derrière le système j'ai pas donc aujourd'hui franchement je ne peux pas laisser je ne peux pas glorifier une personne qui n'a même pas su creuser des puits ne serait-ce que ça pour que les Camerounais aient de l'eau quitte à la chauffer après quitte à la traiter eux-mêmes après je ne peux pas laisser la décharge posée par moi-même devant ma propre porte y aller gérer quelque chose que moi je ne vois pas je ne peux pas je ne peux pas et cet homme a réussi même a détruit une grosse partie de mon histoire par pure je ne sais pas si c'est médiocrité ou méchanceté aujourd'hui confirme le code il a eu il a vécu son paradis il va vivre son enfer ici longue vie à toi Bia Paul Bia longue vie à toi il faut que tu confirmes le code que tu puisses rester comme ça tu regardes la désolation tout autour de toi ton oeuvre que tu sois torturé jusqu'à la dernière seconde de ta vie oui parce qu'apparemment Aïdj était lui stupide quand il a su qu'il ne pouvait plus il a déposé ça il t'a donné ça bien emballé papier cadeau quand tu es arrivé tu as tout foutu en l'air un bon consommateur tu as tout foutu en l'air tu as cru que Aïdjo était ton père et que il te laissait le Cameroun en héritage ah bonjour mamie mamie je n'aime pas la tête là quand j'étais plus tôt on disait que j'avais la tête comme celle du cheval mais bon après ça change c'est vrai que ça change le poula m'a rendu paresseuse mais là ça change aujourd'hui j'ai un pompon les deux là me me rajeunissez un peu trop allez la famille bonne journée à vous je crois qu'il va falloir que j'aille voir un psy non sincèrement nous sommes nombreux à avoir besoin de psy c'est dur hein c'est dur très très dur bizarrement l'image du corps de Martinez ne sont des j'aime pas regarder ce genre mais bizarrement cette image là je pense qu'elle est désormais mon carburant oui c'est l'image de ce que nous ne voulons plus voir dans notre pays ah merci Charnice nous ne voulons plus voir ce genre d'horreur digne du grand banditisme et quand on cite des noms vous avez vos ministres vous avez la sécu vous avez vos espions vous avez vos soi-disant milliardaires il n'y a personne du bas peuple dedans mais quand on dit au voleur au voleur il a volé quoi un téléphone c'est comme si les roues là vous savez c'est comme si les Kamouné avaient la capacité de de claquer des doigts et d'avoir des roues bonjour Moura donc dès qu'on dit au voleur au voleur on pointait quelqu'un du doigt bing les Kamouné ont déjà mis dans les quartiers ils ont déjà mis des roues de voiture autour de la personne il y en a qui disent déjà tuer le tuer le tuer le vous allumez vous l'embrasez et vous encensez des assassins vous ne dites plus rien ceux qui disaient les hommes lois des hommes lois oh le plus grand ceci oh le plus grand cela vous êtes jaloux oh c'est parce qu'il est riche oh tel est nid veut le tuer les hommes d'affaires de tel est nid veut le tuer parce qu'ils ne veulent pas voir des autres riches vous dites encore quoi aujourd'hui vous dites quoi parce qu'il ne s'agit pas seulement de meurtre des hommes mais il y a aussi blanchiment d'argent j'ai lui dit que blanchiment d'argent dans votre pays là c'est la condamnation à vie ou la peine de mort je ne sais plus vous ne dites plus rien je remercie le ciel qui n'ait aucun nom à consonance je remercie le ciel vous avez dit oh mensonge maintenant le beau même le beau des beaux le beau père lui-même a repris sa fille parce que s'il balance son gendre ce n'est pas pour que sa fille reste là-bas vous allez dire quoi que le souhait a été acheté par les hommes d'affaires d'une certaine ethnie c'est ce que vous allez dire mais j'attends votre développement hein oh que oh nous autres activistes oh les j.machin oh oh c'est à cause de nous que l'enquête là on s'acharne sur j.machin attendons encore l'évolution attendons que les choses soient bouclées du moins quand pas du moins tous les acteurs même le chauffeur j'ai entendu que le chauffeur d'amour au Bélinga est dans les Sissangon s'il est dans les Sissangon est tradition il doit avoir tout ce beau monde nous voulons connaître l'histoire de la fin de vie de Matinez Zogo minute by minute nous le devons à l'humanité nous le devons à ses enfants nous le devons à sa famille parce que cet homme s'est battu seul finalement les gens aimaient bien l'écouter à la radio c'est pour ça que je dis que les camonnais sont de gros feignants de gros bons les camonnais aimait bien qu'ils dénoncent parce que pour eux c'était une question de se rendre compte que je ne sais pas je ne sais pas finalement parce que quand vous écoutiez embouteillage quand vous écoutiez embouteillage qu'est-ce que vous venez à l'esprit c'était juste écouter embouteillage comme les autres regardent les feux de l'amour où vous vous êtes un jour concerné par la chose vous êtes un jour dit que mais ce que Martina est en train de dire là mais c'est notre pays qui est en train de couler ce sont ces ministres là qui sont en train de mettre à mal l'économie ce sont tels 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 qui sont en train de foutre le bordel est-ce que vous êtes dit ça une fraction de seconde parce que nous ici nous ne pouvons pas dans ces pays ici nous ne pouvons pas entendre que le ministre a trempé dans ce nous demandons sa tête maintenant même ceux qui dirigent là-haut le chef d'état n'a même pas besoin d'attendre qu'on demande sa tête lui-même yoga que pardon ne veut pas de problème ici je suis garant d'un certain nombre de choses de ta moralité de ta performance de là tu vas me foutre dans les problèmes donc dégage d'abord donc quand Martina faisait un bouteillage là qu'est-ce qui vous traversait l'esprit vous vous êtes dit qu'il était fou vous vous êtes dit qu'il dénonçait seulement parce qu'il n'aimait pas les autres quand on l'a mis en prison est-ce que vous êtes monté au créneau pour dire oh 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 justice pour Martina relâchez Martina il est dans son droit non il a fallu qu'il meure il a fallu qu'il quitte ce monde de manière atroce pour que nous daignions demander justice pour Martina nous retourner même sur lui mais quand il était là il se mettait en danger comme nous autres nous mettons en danger qu'avons-nous fait pour le protéger puisqu'il était la voix des sans voix qu'avons-nous fait et que faisons-nous aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas d'autres Martina que faisons-nous c'est sur cette question que nous nous quittons oui il faut que je me repose sincèrement je vais dans l'avion déjà qui n'est pas bien mes frères américains là comment on fait pour avoir un petit coup de bibine une bonne bibine moi l'alcool je ne tiens pas l'alcool donc il me faut trouver je sais qu'il y a des aéroports aux états-unis tu peux trouver des whisky coca même si ce n'est pas faux comme il ne tient pas l'alcool je fais comment je voyage avec les les vahinés ah ouais leurs avions sont beaux seigneur Jésus je crois que je vais prendre un abonnement là-bas et c'est le vol direct leurs avions sont beaux je vais c'est vrai que je suis au poula pour la mais je vais faire pour une fois je vais faire les photos dans l'avion maman sauf si maintenant c'est la pub et que je vais voler dans un la tentinade je cherche où est-ce que je peux trouver l'alcool à part acheter le truc là si ça veut un dollar je vais devoir dépenser peut-être 40 dollars comme ça parce qu'il faut que j'ai deux consommations je vole du 11 40 un truc comme ça 11 donc après avoir mangé là j'espère qu'il y aura du vin rouge allez en bonne française un petit coup mais je vais devoir faire la sieste aussi hein Tahiti je voyage Tahiti qui a voyagé à Tahiti ici tu vois j'avais les vanillés qui a voyagé à Tahiti il me faut une astuce pour me mettre KO dans l'avion dis donc les somnifères ne fonctionnent pas là-haut du moins pas avec moi c'est à l'arrivée que les somnifères disent bien viens personne n'a voyagé avec Tahiti voilà les personnes conservatrices mais je te dirai Chani c'est au retour leurs avions sont beaux il faut que je voyage en classe à faire c'est beau j'aime bien les couleurs ça change je vous dirai si c'est bien ou pas c'est parce que c'est un vol direct merci beaucoup Solari merci beaucoup je vais essayer moi-même là j'ai peur de faire une asthémie chronique et d'être au chaos pendant 6 mois 2 ans non non là je suis au bout que je boive du coca je suis censée maigrir Chani l'Orient tu ne m'aimes pas je boive du coca il faut qu'elle fuit le coca quand je prends du coca c'est zéro mais bon non non je suis censée maigrir oh maman elle peut 10 kilos 10 kilos ça se voit pas parce qu'elle prend du muscle mais non non elle peut 10 kilos non mon corps sinon il faut même que je fasse du stretching j'ai commencé par là il faut qu'elle me remette au sport eh Seigneur il n'y a même pas encore 50 ans il y a un 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 zabe trop de sucre il y a 9 morceaux de sucre non 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 j'évite je ne rajoute plus du sucre je ne bois pas de café avec du sucre du thé avec du sucre bon c'est vrai que je suis accro au coca mais même le coca oui je prends du coca zéro je bois rarement du coca normal maintenant je prends du zéro mais le gaz aussi non elle me fatigue chronique si et ce n'est pas c'est ce n'est pas la nourriture qui me fait grossir je m'allume même je vais dire très mal mais il parle que ce sont les effets secondaires de mes médicaments on va leur faire comment équipement et informatique ccsi mais je suis soin dans les mails je me dis que Seigneur je fais quoi dans ça dans le fichier d'arbitrage se trouve et je suis censée faire quoi là-bas dotation internie arbitrage au niveau de la direction et je suis censée faire quoi ici d'où Jésus moi j'aime bien les conversations dans lesquelles j'atterris usage des locaux excusez-moi la famille je suis à partir je suis à l'ouest on se tamponne à 17h on se tamponne à 17h allez tenons bon là-bas les vacances vous savez quand on quitte son milieu de tous les jours il y a toujours un relâchement donc le fait déjà de partir il y a pas mal il y a un relâchement et puis je ne serai pas en appartement être aussi dans une maison c'est voilà et comme les volumes sont terribles chez vous là-bas aux Etats-Unis donc ça aussi il fera moins froid donc je pourrais rester dehors je pourrais me balader et tout et avoir des enfants autour de soi aussi permet de chez moi j'ai deux adultes c'est affreux à cohabitation et trop autour arbre donc je vais essayer parce que j'en ai vraiment besoin sincèrement depuis cet été je n'ai pas pris de congé donc je vais aller entièrement là-bas nous restons focus un nouveau Camerounais possible tous ensemble à plus tard ciao on on on